bonjour à tous bienvenue sur la chaîne budget and life by mimi j'espère que vous allez bien et j'espère que votre famille se porte bien également je vais à nouveau remercier toutes les personnes abonnées récemment à la chaîne grâce à vous nous sommes chaque jour un peu plus nombreux donc merci 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 beaucoup pour tous ceux et celles qui ne connaissent pas je suis mimi j'ai une quarantaine d'années je suis mariée maman de deux ados et je travaille dans le milieu hospitalier sur cette chaîne je partage avec toi mes astuces mes bons plans mes conseils sur tout ce qui tourne autour du budget de l'épargne et des économies et peut-être bientôt de la vie quotidienne justement en parlant des économies aujourd'hui dans cette vidéo je viens vers vous pour vous proposer de faire un challenge avec moi c'est le challenge des 1000 euros en douceur en 52 semaines alors c'est un fichier que j'ai fait par moi même par mes propres soins voilà je vais vous montrer l'intitulé challenge des 1000 euros en douceur en 52 semaines voilà je vous le présente pour les gens qui veulent voilà faire comme moi voilà le fichier d'un côté en rouge vous avez les différences les différentes semaines et en noir différents montants ça va de 0 à 70 au maximum il y a de tout petits montants un euro deux euros sept euros trois euros quatre euros et comme je vous l'ai dit un des montants un petit peu plus conséquent 70 65 55 66 donc c'est un fichier qui peut s'adapter à tous les budgets la semaine 52 c'est le la dernière semaine du mois de décembre là nous sommes actuellement ici la semaine 14 voilà la semaine 14 c'est 4 euros tout le monde peut le faire j'invite tout le monde à le faire justement dites moi en commentaire si vraiment ça vous intéresse je verrai combien nous sommes vous dites en commentaire je participe et nous allons nous retrouver tous les dimanches lors de mon bilan avec mon filofax pour faire le point et pour mettre justement nos économies voilà l'argent épargné d'ici nous allons le mettre ici le bonheur se double si on le partage donc vous allez me voir tous les dimanches quand je ferai le bilan avec vous mon bilan de la semaine je mettrai mes sous dans ceci au départ je vais commencer comme j'ai déjà budgétisé pour le mois d'avril je vais commencer directement à mettre quatre euros dimanche avec vous on sera ensemble voilà on voit pas bien voilà je vais commencer ici pour les gens qui sont plus à l'aise financièrement pardon vous pouvez commencer ici vous pouvez rattraper si je puis dire les semaines antérieures les semaines qui sont déjà passées vous pouvez les rattraper les semaines du mois de janvier février et mars vous pouvez les rattraper pour les personnes qui ont déjà budgétisé comme moi et qui sont plus ou moins voilà qui sont qui ont déjà tout préparé pour ce mois ci vous quand vous faites votre bilan vous avez souvent de la monnaie vous n'êtes pas obligé de le faire dans l'ordre vous pouvez le faire dans des ordres le tout c'est de cocher les cases moi je vais cocher la case 14 la case semaine 14 4 euros je vais cocher ça après peut-être que je cocher ici il faut le faire chaque semaine pas à pas et pour ne pas se perdre vous pouvez parce que là j'ai pas écrit telle semaine c'est telle date à telle date non il faut il faut moi je le ferai avec vous toutes les semaines et vous verrez voilà au bout au bout de comment je dirais à la fin du mois de décembre je viendrai vers vous et on fera un bilan on fera le point sur le montant épargné combien on est parmi à quoi sert ce ce challenge ce challenge sert encore à économiser davantage davantage toi qui a fait un crédit sofinco ctlm et kofi noga eh bien cet argent justement tu pourras peut-être on l'utiliser pour solder ton crédit il faut arrêter arrête arrêtons avec ces crédits avec des taux exorbitants des taux à 15% mais c'est ça s'appelle juste de l'arnaque toi qui a acheté le le dernier thermomix là à 1500 euros ben si tu arrives à économiser 1000 euros tu pourras solder ton crédit bon chacun fera ce qu'il ce qu'il a envie de faire avec son épargne mais c'est pour te dire le but si tu veux te constituer un fonds de secours et que tu n'y arrives pas ou ça ça t'aide justement à te dire il ya une semaine je peux mettre 7 euros je peux mettre 20 euros je mets deux euros je peux ne pas aussi il ya j'ai trois cases deux cases zéro non trois cases un deux trois je peux aussi ne pas mettre il faut le faire il faut être régulier dans dans ce qu'on fait et en étant régulier on va y arriver il suffit juste que tu me dise je vais je vais voir combien on est combien vont aller jusqu'au bout moi en tout cas je vais aller jusqu'au bout sur cette chaîne je vais vous montrer voilà comment se constituer une épargne en douceur sans sans être serré sans sans être prise à la gorge et vous allez voir au fil des mois voilà je vais vous dire les mois je serai vraiment serré je mettrai moins voilà et les mois je serai plus à l'aise je vais même rattraper les mois antérieurs les semaines antérieures pour avoir vraiment les mille euros donc voilà et tout cet argent là je vous ai dit je vais le mettre là dedans et je compterai avec vous mon épargne c'est une façon de de sortir du sur endettement il ya des gens aussi peut-être qui sont voilà qui 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 peuvent pas y arriver mais vous pouvez y arriver même les petits budgets peuvent y arriver le tour c'est de faire attention vous allez me dire oui mais on fait des économies en budget il déjà avec les enveloppes on peut toujours plus il faut avoir des objectifs et les objectifs les atteindre voilà alors dites moi en fait si vous participez je serai ravi ne serait-ce d'amener une ou deux personnes jusqu'au bout même si nous sommes pas 10 20 30 40 50 c'est pas grave mais si au moins en fin d'année une personne me dit grâce à ce challenge j'ai réussi à mettre 1000 euros et je suis fier de moi c'est grâce à grâce à moi grâce à vous mais on va dire le fait de le faire ensemble ça vous a challengé ça vous a stimulé je serai vraiment fier d'avoir ouvert cette chaîne ne serait ce que pour ça alors voilà c'est tout ce que je voulais vous proposer aujourd'hui je vous dis à bientôt dimanche à bientôt à dimanche pour commencer ce challenge et portez vous bien prenez soin de ceux que vous aimez et à bientôt pour plus d'économies au revoir à bientôt